Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous me recevez, est-ce que vous m'entendez correctement ? Dites-moi dans le tchat qui doit se trouver juste par là si vous me recevez correctement, si vous m'entendez et vous me voyez. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Ça devrait le faire. Nickel, très bien. Yes, oui, super. Merci, merci à tous. Génial. C'était un plaisir de vous retrouver une fois encore ce soir pour une séance de renforcement musculaire. Vous êtes encore nombreux ce soir et ça, ça me fait vraiment plaisir. Juste avant, vous pouvez mettre un petit pouce bleu par là à peu près. Donc, un petit pouce qui permet de référencer un petit peu mieux la vidéo, tout simplement. Et juste avant de commencer, j'ai mis des liens soit dans la description, en dessous, par ici. Donc, il y a le pouce bleu et ensuite il y a la description. Ou soit dans les commentaires. Donc, c'est encore en dessous la description, donc dans les commentaires. Vous pouvez cliquer dessus. Ça vous amène tout simplement vers un formulaire. Et ce formulaire me permet de savoir si, par exemple, les séances du soir vous conviennent, s'il y a des choses à changer, s'il n'y a pas de choses à changer, l'horaire, est-ce qu'il est bien ? Et savoir également si c'est quelque chose que vous voulez qui continue. Je ne dis pas que ça va continuer. Je dis simplement que je prends un petit peu le poux et savoir si ça doit continuer ou pas. Et si ça doit continuer, il faut que je trouve des solutions. Et pour trouver des solutions, j'ai besoin de vos avis, tout simplement. Donc là, vous êtes déjà pratiquement, je crois, 160, 170 à avoir déjà répondu. Je vous remercie. C'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui n'ont pas répondu, à aller dans le lien juste après la séance. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez y répondre. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Pour nous ce soir, donc pour les nouveaux, parce qu'il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent entre temps sur chaque séance, je vous rappelle comment ça se déroule. Alors, on fait deux blocs d'entraînement. Premier bloc avec cet exercice, deuxième bloc avec ces exercices. Nous répétons chaque bloc deux fois. Donc, premier bloc une fois, puis une deuxième. Deuxième bloc une fois, puis une deuxième. Aujourd'hui, nous allons travailler les abdominaux, oui, mais pas que. On va aussi travailler pas mal les jambes aujourd'hui. Donc, jambes, abdominaux, forcément un peu de dorsaux, un petit peu de bras, mais pas plus que ça, un tout petit peu. C'est toujours un peu compliqué de faire du travail de bras qu'avec du poids de corps, mis à part les pompes, voilà. Il faudrait au moins deux petites haltères, et là, il y a 100 nouveaux exercices qui s'offrent à nous. Donc, vous allez voir, ça va être une séance super sympa, avec quelques nouveaux exercices encore, voilà. J'essaye à chaque fois de vous trouver des nouveaux exercices. Voilà, c'est vraiment, c'est ma promesse de vous donner des exercices diversifiés pour faire toujours la même chose, et parfois des petites variantes. Alors bon, il y a des choses qui sont un peu communes, mais malgré tout, on arrive à trouver quelques nouveaux exercices. On est parti pour l'échauffement. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, vous allez voir, normalement, vous allez me voir un petit peu mieux que d'habitude. J'ai essayé de placer tout simplement mon gros spot de lumière plus en hauteur. Donc, normalement, là, ce soir, vous me verrez un petit peu mieux que d'habitude. J'espère, en tout cas, vous me verrez mieux. On commence par l'échauffement. C'est parti. Traditionnellement, on commence par les grands mouvements de tête. Eh bien, c'est ce qu'on fait également aujourd'hui. On fait des grands mouvements de tête, des grands mouvements de tête. On prend vraiment le temps quand on fait ça. D'accord ? Et on ne le zappe surtout pas. Alors, même si vous le regardez en replay, hein, donc, surtout, ne zappez pas ça, parce que je sais qu'en replay, on peut avancer vite. Eh bien, là, on ne le zappe pas. Puis, on change de sens. Prenez le temps de changer de sens. Voilà. De tout passer vraiment par tous les points. Côté, hop, vers le ventre, côté, vers l'arrière. Et on recommence. Côté, vers le ventre, côté, vers l'arrière. Ok, très bien. Ensuite, on fait des grands noms de la tête. On laisse les bras bien ballants, les épaules relâchées. Voilà. Les pieds bien en contact avec le sol. Et quand je dis les pieds bien en contact avec le sol, c'est-à-dire qu'on laisse toute la surface du pied en contact avec le sol. Ok, maintenant, des grands mouvements de la tête. D'accord ? On ne se met ni sur pointe de pied, ni sur talon. On n'essaie de ne pas bouger dessus. Simplement, bien le pied en contact avec le sol. Ok, maintenant qu'on a fait les grands noms de la tête, on va pouvoir mobiliser les épaules. Enfin, des grands mouvements de la tête, pardon. On va pouvoir mobiliser. Donc, on fait des grands cercles avec les épaules. On les amène en haut, devant, derrière. Et on recommence en haut, devant et derrière. Voilà, on les mobilise. Et de cette manière, ça nous permet aussi d'échauffer le haut des dorsaux, les trapèzes, notamment. Voilà. Hop, c'est des groupes musculaires qui vont servir, notamment ce soir. Ok, maintenant, dans l'autre sens. Donc, des grands cercles, exactement les mêmes grands cercles, mais cette fois-ci, dans l'autre sens. On part de l'avant, on vient vers le haut, puis on finit vers l'arrière. Voilà, on enchaîne comme ceci. Très bien. Ça, c'est impeccable. Génial. Maintenant, on fait des grands coups de balai. D'accord ? Ça, vous connaissez maintenant ces exercices-là. Juste les bras bien ballants. Des grands coups de balai comme ceci, dans un sens. Voilà, encore 10 secondes dans le sens-là. Puis après, on changera de sens. Attention, maintenant, on change de sens. Donc, hop, dans l'autre sens, comme si on allait ou sinon à l'envers. D'accord ? Donc, on n'est pas dans le domaine de l'aviron. Là, vous savez très bien que j'ai une grande audience qui me suit par rapport à l'aviron. Voilà. On fait plutôt des coups de pagaie dans l'autre sens. Voilà. Impeccable. Maintenant, hop, on vient simplement amener son bras en arrière. Et on le laisse bien ballant, le bras. Bien ballant. Voilà. On met vraiment son corps en condition un maximum. Même si l'échauffement proposé, il n'est jamais, jamais complètement complet sur ces séances-là. Parce qu'il faut qu'on passe rapidement, tout simplement, au corps de la séance. Mais malgré tout, on essaye de faire quelques exercices. Voilà. Génial. Parfait. Maintenant, on met les mains ici sur les hanches. On fait des grands cercles. Des grands cercles devant, des grands cercles derrière, des grands cercles côté. Voilà. On continue comme ça. Grand cercles devant, des grands cercles côté, des grands cercles derrière. On passe encore une fois, comme pour la nuit, par tous les points. Voilà. Bien en passant devant, derrière et côté. Génial. On change de sens. Voilà. Super. Donc, hop là. On souffle bien. On respire correctement. On amène bien le bassin. Encore une fois, devant, derrière et côté. Super. Très bien. Maintenant, hop, on relâche. On va venir ici échauffer les poignets, un petit peu les chevilles. Voilà. Alors, vous vous souvenez qu'on fait les chevilles en même temps que les poignets, histoire d'être plus efficace, de faire en sens de faire deux actions à la fois, tout simplement. Mais je veux avant tout que vous concentriez sur les poignets. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, le sens des poignets et l'autre cheville. Voilà. Soufflez bien. Respirez correctement. Impeccable. C'est très, très bien comme ça. OK. On va pouvoir relâcher. On passe dans un premier temps, hop, ici, sur le tapis. Premier exercice du bloc numéro 1. Donc, ça sera les abdominaux. Un petit peu sur votre numéro 1. Alors, chaque exercice, je vous le rappelle, qu'on tient une minute. Vous pouvez faire des pauses autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Si, c'est vous qui choisissez. Départie en 3. Ah oui, avant, je vous explique l'exercice. Donc, on est dans cette position. On va venir, hop, là, toucher le genou opposé avec son coude. OK. Et on prend son temps. D'accord ? 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on prend le temps. On laisse les épaules, la ligne d'épaule en arrière du bassin. Soufflez bien. Veillez à garder les pointes de pieds toujours tirées vers vous. Et juste en faisant ce mouvement-là, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Je sais que les warriors voudront aller vite. N'allez pas forcément trop vite. Ça ne sert à rien. Le tout, c'est de tout simplement avoir la bonne amplitude de rotation du corps. Voilà. Avec des épaules qui sont placées en arrière du bassin sur un dos bien tenu. En maintenant ça, déjà, je peux vous assurer que ça va bosser. Il reste 30 secondes dans cette position. Et tout de suite, on prend avec le sourire. Vous savez que c'est ce qu'on rappelle souvent. On est là pour passer un bon moment. Donc, plus on sourit, mieux c'est. Voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est aussi important que le contenu de la séance. Et on continue sur les rotations du corps. Dans trois secondes. On a encore le temps de faire un arrière-tour. Et top, on relâche. Génial. Prochain exercice, je vous propose de passer en position debout. Sur le prochain exercice, nous allons faire ce mouvement-là. Nous allons mettre les paumes de main vers l'avant, comme si je poussais une porte, comme si je poussais quelqu'un ici. Je viens pousser mes mains vers l'avant. Puis, je viens sur le pied, je fais un petit mouvement. Hop, hop. D'accord ? Je viens serrer ici mes dorsaux. Hop, hop. Ok ? Vous allez voir, ça va travailler énormément le dos. Puis, je reviens en position vers l'avant. Départ dans trois, deux, un. C'est parti. Position à l'avant. Ici, hop, hop. Position devant. Et je recommence. Hop, hop. Voilà, super. Et on rechève. Hop, hop. Soufflez bien. Et vous allez voir, les torseaux, ils vont venir se serrer. Là, derrière. Comme si vous veniez pincer un doigt entre vos omoplates. D'accord ? Ici, hop, je viens pincer un doigt entre mes omoplates. Et là, vous allez voir comment ça va bosser sur la position. Voilà. Et ça, c'est un super exercice pour renforcer les dorsaux sans jamais se faire mal, sans jamais avoir de risque de se faire mal, parce que c'est une position qui est plutôt facile à tenir. Soufflez bien. Voilà. Gardez ce rythme de souffle. Ou de respiration plutôt. Voilà. Et ça, c'est une super manière de travailler les dorsaux, comme je vous ai dit. Les dorsaux, il faut les travailler correctement. Vous qui passez peut-être beaucoup de temps devant l'ordinateur ou assis sur une chaise. Ok ? Là, on ouvre la poitrine. Regardez. On ouvre. Ok ? On fait une hyper-extension du corps. Hop. Hop. Voilà. Et attention. Hop. On relâche. Génial. Super. Prochain exercice. On passe en position sur le sol. Alors. Prochain exercice. Très bien. Et on va faire celui-ci. On va revenir sur les abdos. Et on va le faire de cette manière-ci. Regardez bien. D'accord ? Ce n'est pas ultra compliqué, mais il faut bien comprendre l'exercice. On est en position jambes groupées. Les mains ici. Puis, on va venir passer les mains derrière et on tend les jambes. Puis, on recommence. Hop. Puis, je viens positionner mes mains derrière. Et voilà. D'accord ? On enchaîne. Ok ? Comme ceci. Allez, départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Hop. Les mains en pied. Hop là. Je dis que ce n'est pas très compliqué. Tout est relatif. Donc, si vous voulez, vous pouvez très bien faire des petites pauses. Vous pouvez lever ou baisser vos jambes comme vous souhaitez pour complexifier l'exercice. Ou pour le simplifier, tout simplement. Soufflez bien à chaque fois. Voilà. Essayez de ne pas trop creuser le bas du dos sur l'exercice. Et on enchaîne les mouvements. Donc, pas trop rapide parce que ça, vous allez voir, ça sollicite énormément les abdos sans problème. Donc, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Comme sur le premier exercice, il vaut mieux privilégier encore une fois la qualité de l'exercice plutôt que la quantité. Voilà. Et soufflez bien. Je regarde mon chrono parce qu'après… Top. Zadko, il va me dire que je ne fais pas attention à mon chronomètre. Donc, je fais bien attention Zadko. Tu as remarqué. Allez, c'est parti. En position de roue. Parce qu'il n'a pas peur. C'est vrai que parfois, je me zappe. Bon, souvent, je me zappe en fait. Prochain exercice. On passe dans cette position-ci. Donc, on va venir toucher ses pieds ici. D'accord ? En gardant les deux pieds dans le sol. Puis, une fois que je suis venu toucher mes pieds, hop, j'écarte. Ici. Et regardez ma pointe de pied. Je viens viser pointe de pied. D'accord ? Et donc ça, par contre, ceux qui sont chauds, patates, vous pouvez le faire rapide. Départ dans 3, 2, 1. Let's go ! Donc, on vient au pied. Très bien. Comme ça. Génial. Donc, encore une fois, ceux qui sont toniques, qui ont envie d'en faire un peu plus, vous pouvez accélérer sans problème. Vous pouvez également faire la première moitié de séquence avec moi, puis accélérer après. Écartez bien. Voilà. Les bras bien en l'air. Là, le fait de bouger les bras, ça nous permet de solliciter plus de masse musculaire. Si je sollicite plus de masse musculaire, je vais également monter mon cœur plus rapidement. Voilà. Il reste 20 secondes dans cet exercice. Les warriors, vous pouvez accélérer maintenant, sans problème. Si vous avez accéléré la bande, maintenant, il faut tenir. C'est tout. On descend et on pousse là. Très bien. On descend et on pousse là. Impeccable. Génial. La dernière, celui-là. Et on relâche. Yes, pas mal. J'aime beaucoup ce petit exercice, mais ultra efficace. Le prochain exercice, ça va être celui-ci. Alors, on va venir en position pompe et on va venir toucher ici. Donc, position pompe, on va venir toucher le tibia gauche avec ma main droite, le tibia droite avec ma main gauche. OK ? En levant le bassin. Départ en 3, 2, 1. Let's go. Prenez votre temps. Encore une fois, vous avez le droit de faire des pauses. Soufflez bien. On revient bien en position initiale, à savoir la position pompe. Hop. Voilà. Hop. Soufflez. Voilà. Restez bien gainé au niveau du dos. Le dos bien gainé, bien à plat. Hop. Génial. Génial. Serrez les abdos. Il reste 30 secondes. Alors, s'il y en a qui sont très souples, vous pouvez venir toucher les pieds. D'accord ? Moi, je suis limite à venir toucher mes pieds. Bref. Du coup, je peux réussir à le faire. Ça va, ça le fait. Par contre, je sens que ça me tire plus derrière les jambes quand je fais ça. Tout simplement parce que, encore une fois, on n'est pas non plus ultra, ultra chaud de l'exercice qu'on a fait avant le début de séance. Donc, il faut faire attention. Mais sinon, je sais qu'il y en a qui sont souples. On relâche. Et vous pouvez le faire sans aucun souci. Ça aussi. Prochain exercice. On va rester en position debout. En position debout. Et on va faire celui-ci. Regardez bien. Il y a une petite variante. Une petite subtilité. Donc, regardez bien. On va descendre les deux pieds à plat dans le sol. On fait une friction de jambe. Les deux pieds à plat dans le sol. Puis après, je passe sur pointe de pied. Ici. Je me relève sur pointe de pied. Je remets mes pieds à plat. Je descends. Pointe. Je pousse. OK ? C'est simplement ça, la petite subtilité. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Hop. Plante. Pointe. Pointe. Plante. Je descends. Pointe. Pointe. Impeccable. Plante. Là. On souffle bien. On descend. Pointe. Excellent. On reprend. Là. Soufflez bien. On descend. Pointe. On pousse bien. Encore. Plante. Pointe. On pousse. Là, c'est pas mal. Hop. Hop. Voilà. On arrive à ne pas se perdre. On essaie de tenir l'équilibre sur la pointe des pieds. Malgré tout, fixez un point au sol. Si vous sentez que vous êtes un peu déséquilibré, vous pouvez tout simplement fixer un point au sol. Ça vous donne un point de repère. Ça vous fait bien. On descend. Pointe. On pousse. Encore. On descend. Pointe. On pousse. Parfait ça. Voilà. Si vous avez des difficultés à descendre, vous pouvez écarter davantage les jambes. Si vous écartez davantage les jambes, vous allez gagner tout simplement en amplitude. Allez, le dernier. Hop. Et on relâche. Prochain et dernier exercice du bloc numéro 1. Je vous le fais voir tout de suite. Alors, ça va être celui-ci. D'ailleurs, je vais attirer mon tapis. Je n'aime pas trop mettre un tapis pour le style d'exercice. Alors, regardez bien. Donc, nous sommes dans cette position-là. Vous connaissez maintenant cette position, mais c'est encore une variable de d'habitude. Nous allons venir marcher sur les mains, ici. Tembre les jambes. OK. Puis, marcher sur les mains, ici. Hop. Et se lever. Finir pointe de pied. Et on recommence. Et on enchaîne. OK. Allez. Départ dans 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Donc, avec moi, on marche sur les mains. Jambes tendues. Puis, reviens. Hop. Tranquillement. On finit. On lève. Et on reprend. On marche sur les mains. Hop. Tranquillement. Jambes tendues. Vous avez le droit de lever le bassin, si vous voulez, comme ça. Ou le lever un peu moins. C'est comme vous souhaitez. Et on se relève. Et on enchaîne. Voilà. Encore une fois, pour les warriors, ceux qui sont chauds, vous pouvez aller plus vite. Pas de problème. Pour les autres, vous restez avec moi, ce qui est déjà très bien. Vous pouvez ressentir quelques gènes au niveau des poignets quand on fait ça. Encore une fois, c'est parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude pour tout le monde de travailler avec le poids de corps sur les poignets. Comme ceci. Et donc, ce n'est pas forcément hyper agréable. Mais c'est un exercice qui est vraiment très efficace. Voilà. Et vous travaillez. Si vous plaît bien. Allez, la dernière. Et hop, on pousse. Et on relâche. Parfait. Génial. On a terminé le premier bloc. Buvez un petit coup parce qu'on enchaîne tout de suite à nouveau sur le premier bloc. J'espère que ça va à la maison. J'espère que tout se passe bien. Vous avez vu, il y a encore quelques petits exercices qui sont finalement nouveaux par rapport à d'habitude. Des exercices, de toute manière, il en existe non pas des dizaines, non pas des centaines. Il en existe des milliers. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué de diversifier les séances. Il suffit simplement de connaître un petit peu les groupes musculaires, comment ça fonctionne et avoir un petit peu d'imagination. Et ça le fait, tout simplement. Alors, prochain, on reprend sur le début de notre bloc numéro 1. Donc, vous vous souvenez, peut-être, nous étions en position dite sur l'arrière, avec les épaules placées en arrière du bassin. Et on revenait tout simplement dans cette position alternée. OK ? C'est parti ? Des pas dans 3, 2, 1. Let's go ! C'est parti. Donc, position ici. Et j'alterne. Voilà. Et on enchaîne. Voilà. Très bien, pick-up. Toujours le coude vers le genou. Sur cet exercice, vraiment, je ne vous conseille pas d'aller plus vite. Voilà. Donc, si vous pouvez rester à ma vitesse, c'est très bien. Si vous voulez aller moins vite, vous avez le droit. Si vous avez envie de prendre une pose un peu plus longue, pourquoi pas ? Le tout, une fois encore, c'est de passer un bon moment. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion de compétition, quoi que ce soit là parmi nous. Soufflez bien. Voilà. On fait simplement un bon moment. Parfait. Il reste 20 secondes comme ceci avant de repasser en position debout pour notre exercice de dorsaux. Une belle rotation au niveau du corps. Je peux vous assurer que quand les plages vont réouvrir, parce qu'un jour elles vont réouvrir, vous serez beaux comme des dieux. Allez. Top. Impeccable. On passe en position debout. Position debout. Je vous rappelle l'exercice. Bras tendus avec les paumes de main vers l'avant, puis petite. Ici, mouvement, on serre les dorsaux. Départ dans 3, 2, 1. Let's go ! Allez. Paumes de main vers l'avant. Ici, je serre. Je souffle bien. Et je recommence. Je serre. Et je souffle bien. Encore. Je serre. Et on recommence. Ça, c'est impeccable. Génial. Soufflez correctement. Top. Encore. Super. Et on maintient ça. Topissime. Et on tient. Voilà. Serrez bien derrière. Comme si je venais serrer tout simplement un doigt derrière mes dorsaux, entre mes deux omoplates. C'est vraiment la meilleure explication que je puisse vous donner. En gardant un corps fixe pour que mon dos ne bouge pas. Simplement, j'amène mes bras un peu plus loin derrière. Je viens serrer justement ce fameux doigt ou stylo placé entre mes deux omoplates. Et là, ça travaille correctement les dorsaux. Soufflez bien. Impeccable. Le dernier, celui-là. Et top. On relâche. Ouh, pas mal. Ça, c'est pas mal. J'aime vraiment bien aussi ce type d'exercice. Ça, c'est topissime. Hop là. Prochain exercice. Nous allons repasser sur nos abdos. Vous vous souvenez peut-être de la position que nous avions faite avec notre mouvement bras et les jambes tendues ou les jambes pliées. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Départ en 3, 2, 1. C'est parti. On commence. Groupez. Hop. On étire. Groupez. Hop. On étire. Soufflez bien. Groupez. Hop. On étire. Et on enchaîne. Et on étire. Impeccable. Vous avez vu mes jambes, elles ne vont pas trop vers le bas quand je l'étends. Voilà. Il y en a qui peuvent le faire. Voilà. Tout simplement parce qu'ils vont peut-être avoir plus de ceinture abdominale que moi. Voilà. Donc, ils vont pouvoir descendre un peu plus bas. Mais moi, je ne descends pas trop bas parce que je ne veux pas que ça me tire notamment dans le bas du dos. Là, je suis sur une position, on va dire, correcte qui ne me tire pas dans le bas du dos mais en même temps qui me fait travailler. D'accord ? Et si je voulais que ça soit plus facile, je monterais mes jambes ici. Ok ? Je les monterais beaucoup plus haut, comme ceci. Voilà. Et là, ça deviendrait plus facile. Mais ça travaillerait quand même. Ok ? Voilà. Ce n'est pas parce que c'est plus facile que ça ne bosse pas. Essayez-le. Vous allez voir. Ça travaille quand même. Soufflez bien. Et top. On relâche. Impeccable. Ça passe vite, en fait, quand on parle. Ça passe super vite quand c'est comme ça. On repasse en position debout. On ne sait pas ce qu'on veut. Un coup en position sur le tapis, un coup en position debout. Mais ça permet en fait d'alterner les groupes musculaires ou sinon on se crame rapidement. Alors, le prochain. Vous vous souvenez-vous ? Nous étions en position ici. On venait faire. Écartez. Écartez. Pointe. Écartez. Allez, départ dans 3, 2, 1. C'est parti. On touche. On écarte. Souvenez-vous aussi, c'est cet exercice sur lequel vous aviez le droit d'accélérer sans problème. On descend. On écarte. Vous avez le droit aussi d'écarter plus. Moi, je n'écarte pas beaucoup. J'écarte un petit peu. Mais vous pouvez écarter plus, bien entendu. Bien évidemment, à vous d'adapter. Voilà. Hop là. Prenez des risques mesurés. Ça, ça n'a rien de faire trop ni pas assez. Simplement, essayez d'être le plus à l'aise possible sur l'exercice. Et d'adopter l'écart de jambe qui vous convient le mieux. Toujours en pointant, bien, ici, hop, la pointe du pied vers le bas. Hop, pointe de pied ici vers le bas. Tac. Très bien. Soufflez bien. On vient toucher. Et on recommence. Génial, ça. Allez, il reste 5 secondes. Et top. Yes. Impeccable. Génial. Prochain exercice. On se met en position contre. Et on va venir toucher, donc, le pied opposé avec sa main. D'accord ? Allez, c'est parti. On est parti. 3, 2, 1. Let's go. Donc, je viens toucher. Hop. Je reviens en position pompe. Je viens toucher. Hop. Et je me reviens en position pompe. N'hésitez pas à prendre un petit temps d'arriver en position pompe, ici. Soufflez bien. Avant d'enchaîner. Soufflez bien. Et ensuite, on enchaîne. Voilà. Très bien. Respirez correctement. Génial. Hop là. C'est impeccable, ça. Voilà. Il reste une vingtaine de secondes sur cet exercice. On continue d'amener correctement la main, ici, vers le pied ou vers le tibia. Souvenez-vous, sur la première fois, je vous ai dit qu'il fallait faire attention à l'amplitude parce que ça pouvait tirer derrière les jambes et qu'on n'était pas bien échauffé. Et là, on est un peu plus échauffé. Donc, on peut prendre, entre guillemets, un petit peu plus d'amplitude. Voilà. Encore une fois, il faut y aller progressivement dans ces séances-là. Et on relâche. Impeccable. Génialissime. Parfait. Le prochain, on reste en position debout. Et souvenez-vous, c'est l'histoire de nos pointes de pied. On descend sur plante. Ensuite, on se met sur pointe et on remonte sur pointe. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. On descend, plante. On se met pointe. On remonte pointe. Et on enchaîne. Pointe. On souffle bien. Et on remonte. On descend. Pointe. On remonte pointe. Et on recommence. On inspire, on bloque. Génial. On descend. Pointe. On pousse. Et on se remet en position. Hop. On se remet en position. Hop. Parfait. On descend. Pointe. On pousse. Et on se remet en position. Excellent. Très bien. Et on garde ça, simplement, cette petite coordination. Au niveau des pieds. Alors, je dis petite et simplement, dès l'instant que vous l'avez acquis, c'est ça. Mais forcément, pour une certaine partie de personne, eh bien, il faudra tout simplement acquérir le mouvement. C'est comme tout. Si on n'a jamais fait ce type de mouvement, il faut l'apprendre. Une fois qu'on l'a appris, eh bien, ça ne s'oublie plus. Hop là. Et on relâche. Génial. Prochain exercice. C'est le septième et dernier exercice du bloc numéro 1. Souvenez-vous, c'était l'histoire de on marche sur les mains. Hop. Puis on commence en position debout. Puis on recommence. Allez. Position. Et c'est parti. Donc, sur les mains, ici. Hop. On marche sur les mains. J'entendu. On remarche sur les mains, ici. Très bien. Puis, position debout. Je lève les mains. Je finis pointe de pied. Et je recommence. Vous avez vu, là, mine de rien, dans ce premier bloc, on a fait pas mal de flexion de jambes. Alors, pour ceux qui suivent depuis le début des séances en direct, vous devez avoir une condition physique vraiment très très bonne. Maintenant, et je dis ça parce que je l'ai fait avec vous, les séances. Moi, je l'ai vu aussi. La condition physique s'améliorer, mais très 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 nettement. Voilà. Impeccable. Il reste 20 secondes. Impeccable. Et on pousse. Yes. Hop là. Il reste 10 secondes. Hop. Et on pousse. Hop. Il reste 5 secondes. Allez, le dernier. Et on pousse. Là. Et on boit un coup, maintenant. Et on boit un petit coup parce qu'on a bien mérité avant d'attaquer le deuxième bloc. J'espère que ça va à la maison. Je souris toujours. Ben, t'as bien raison. Ça travaille quoi exactement l'araignée ? Alors, Alexandre, l'araignée, ça travaille. C'est un exercice qui est complet. Normalement, ça doit travailler tes bras. Ça doit travailler le renforcement de la ceinture abdominale. Ça doit travailler les jambes également. Et ça travaille aussi dans une petite portion, les dorsaux. Donc, c'est un exercice qui est très, très complet. Super, la séance, Jeanine. Ben, ça me fait plaisir, le divine. Le septième impossible pour toi, Géraldine. Eh bien, en t'exerçant, on allant tranquillement, t'en fais pas, tu le passeras sans aucun souci. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, ça fait mal au poignet, Mohamed Admin, l'un de mes jeunes rameurs au club. Ça me fait plaisir que tu sois là, Mohamed. Alors, prochain exercice. Hop, je vous fais voir tout de suite. Nous passons donc sur le bloc numéro 2. Avec le sourire. Ah non, obligatoire. Ensuite, dans le bloc numéro 2, nous allons tout simplement, hop, ici, venir faire des chandelles. Ok ? Donc, chandelles, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est pas le terme, mais c'est parce que vous connaissez les chandelles. On sait que c'est pas évident. Donc, on est en sol. Ici, on va venir lever le bassin, lever les jambes, souffler correctement, sans jamais amener ici les pieds ici. D'accord ? On les amène pas là, c'est pas l'exercice du jour. On est pas dans 3, 2, 1, let's go ! Allez, on lève bien. Vous remarquerez d'ailleurs, donc je lève, et ici, je ne tends pas les jambes. C'est volontaire, encore une fois, c'est pour pas que ça me tire dans le dos. Ok ? C'est juste ça. Donc là, hop, je tire pas trop les jambes, je ne tends pas les jambes pour pas que ça me tire dans le dos. Par contre, je sens que les abdominaux, là, il n'y a pas de problème, ça bosse. C'est vous fait bien lever le bassin. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, tout simplement, vous pouvez, hop, juste faire des petites, ici, des petits montées de bassin, juste comme ça. Juste lever un petit peu. Ok ? Vous verrez, ça travaille exactement la même chose. Soufflez bien. Encore, les pieds vers le haut. Implicable. C'est 10 secondes, Valko, t'en fais pas. Allez, 5 secondes. Et top. On relâche. Ouais, parfait. Excellent, excellent. Une fois qu'on a fait ça, nous allons rester ici sur la position allongée. Et nous allons tout simplement nous mettre dans cette position-ci. On se faire travailler un peu plus les fessiers et lombaires. Allez, top. On reste dans la position ici, hop, là, pendant 30 secondes. Et je sais qu'il y a Arnaud qui fait la vidéo. Et Arnaud, je sais qu'il y a souvent sur une jambe, c'est plus difficile que l'autre. Là, j'espère que ça ira un peu plus mieux, tout simplement parce que t'es un peu plus chaud. Donc, normalement, ça doit le faire. Donc, tu me diras d'ailleurs, dans les messages, si ça le fait mieux, on est en plus. Parce que d'habitude, quand on le fait ensemble, on attaque ça en début de séance. Donc, souffle bien. Et on change de jambe. Et on reste bien dans l'air. Soufflez correctement. Encore une fois. C'est hyper important de souffler. Le bassin bien haut, le plus haut possible. La jambe tendue. Poussez bien dans la jambe qui est au sol. On pousse vraiment bien dans le pied qui est au sol. Entièrement. Le pied bien à plat. Et on souffle bien. Impeccable. Il reste 5 secondes. Et dans 5 secondes, nous pourrons relâcher le bassin. Dans 2, 1, et on relâche. Voilà. Parfait ça. Excellent. Prochain exercice, je vous le fais voir. C'est un exercice qu'on n'a pas encore fait. En tout cas, pas comme ça. C'est une variante de cet exercice-là. C'est un exercice-là. Il a de multiples variantes. On en a déjà fait un paquet ensemble. Mais on va faire celui-ci, cette fois-ci. Donc, on va faire, on va ici, lever le bassin. Hop. Puis, quand je lève le bassin, je lève mon bras. Je redescends le bassin. Puis, l'autre côté. OK ? On prend bien le temps. On pousse dans le bras. Et on fait une hyperextension du corps. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Si, admettons, c'est trop difficile, vous pouvez rester dans la position classique qui est celle-là. Voilà. Sans problème. De manière à travailler à peu près les mêmes groupes musculaires. Une hyperextension avec le bras bien en arrière. Poussez dans le bras. Là, il n'y a pas de souci. Ça travaille le bras, là, comme ça. Voilà. Une hyperextension. On redescend. On souffle bien. On lève le bassin bien vers le ciel. Voilà. C'est génial, ça. Il reste 30 secondes. On redescend. Et on enchaîne. Voilà. C'est parfait, comme ça. Prenez votre temps, surtout. On lève bien le bassin. Il reste 10 secondes. Le dernier. Et on relâche. Celui-là. Génial. Le prochain, on se met en position debout. Allez. On se met en position debout. Et je vous fais voir tout de suite ce que ça va donner. Sur le prochain exercice, on va faire une fente avec une position de chaise statique. Là, oui, oui, les jambes. Oui, 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 oui. Donc, on va faire ça. Donc, une flexion. Donc, ici, je fais ça. Je viens là. Ici. Voilà. Et j'alterne. Donc, une fente. Position. Et j'alterne. OK ? Allez. On est parti. Départ dans 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Donc, on descend. On vient en position. On vient là. On pousse. On descend. On vient en position. On vient là. On pousse. Et on alterne. Descend. Position. Hop. On pousse. Voilà. Et on enchaîne. Donc, ça, si vous êtes chaud comme la braise, vous avez le droit d'aller un petit peu plus vite. Mais attention de ne pas vous tromper, tout simplement, dans l'enchaînement des actions. Poussez bien. Et là, ça va chauffer les cuisses. Hop. On pousse. Ça, c'est pas évident. Si vous voulez faire des pauses, vous avez le droit. Encore une fois, il n'y a pas de problème. On descend. On pousse. On pousse. Yes. Génial. Hop. On pousse. Hop. Hop. La dernière. Hop. 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 Et on relâche. Ouh, pas mal, ça. Ça, ça fait du bien aux jambes. Il n'y a pas de problème. Prochain exercice, nous allons passer sur le ventre, donc sur notre tapis, en position supérieure. Et cette position supérieure, nous allons la tenir en mode, moi, je suis chienne croisée. Je ne sais même pas si c'est ça le terme. Je ne pense même pas, d'ailleurs. Mais bon, je ne sais pas s'il y a un terme. En tout cas, on va lever le bras droit et la jambe gauche. Donc, on lève comme ceci. On reste 30 secondes dans cette position, puis on change de position. Exercice plutôt classique, que vous connaissez. Départ dans 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Donc, on lève bien le bras droit et la jambe gauche. On reste dans cette position. Sur certaines séances, nous varions régulièrement, en fait, cette position avec l'autre. D'accord ? On change de sens régulièrement. En d'autres termes, pour être plus précis. Voilà. Alors que là, on reste statique du même côté pendant 30 secondes. Donc là, si vous ne voyez pas bien, je lève mon bras droit et je lève ma jambe gauche. Ok ? Alors que mon bras gauche et ma jambe droite sont posés au sol. Et top, on change de côté. Voilà, pécale. Donc là, ça doit tirer à la fois dans le fessier et dans le bas du dos, notamment. Ok ? Ça sert les dorsaux, mais plus particulièrement le bas du dos. Soufflez bien. Il reste maintenant 15 secondes. Juste 15 petites secondes à tenir dans cette position. Accrochez-vous. 5 petites secondes. Dans 3, 2, 1 et on relâche. Génial. Prochain exercice, j'ai voulu vous le voir tout de suite. C'est le dernier exercice du bloc numéro 2. Nous allons passer dans cette position. Voilà. Donc, position ici à quatre pattes. Donc, on va venir lever une jambe gauche, le bras droit. Je fais petits mouvements vers le ciel. Deux petits mouvements. Puis l'autre côté, deux petits mouvements. Puis je reviens. Ensuite, je me mets en position pompe. Je lève une jambe. Je lève l'autre jambe. Et je recommence. OK ? Et là, de cette manière, vous allez voir. Vous allez bosser toute la ceinture abdominale. Départ en 3, 2, 1. C'est parti. Il n'y a pas besoin parfois de faire grand-chose pour travailler la ceinture abdominale correctement. Hop. Position pompe. Je lève. Je lève. Hop. Et je me remets. Ici. 1, 2. Et je respire. 1, 2. Position pompe. Je lève. Je lève. Et je recommence. 1, 2. 1, 2. Position pompe. Je lève. Je lève. Et je recommence. 1, 2. 1, 2. Et je recommence. Position pompe. 1, 2. Et je me remets en position. Quatre pattes. 1, 2. 1, 2. Ça, c'est efficace. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Comme exercice. C'est relativement doux. OK. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'effort. Ce n'est pas violent. Hop. Le dernier. Hop. Mais c'est très efficace. OK. On relâche. Ça, c'est à faire, à refaire. Vous pouvez le faire à la maison. Même si on fait le personnel de gainage. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le refaire, ça. Prenez plein de biens. Ça doit servir à ça. Il faut être un peu photocopieur. Vous voyez quelque chose, vous le photocopiez et vous le refaites. OK. Ça sert à ça. Nous venons de terminer le deuxième bloc. J'espère que ça va toujours bien à la maison. Et on va pouvoir ré-enchaîner sur le deuxième bloc à nouveau. Buvez un petit coup. Profitez-en. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous répondre aussi. Voilà. Et donc, on va pouvoir repartir sur notre deuxième bloc. On est parti. Chandelle. Allez, c'est parti. Donc, tout de suite sur les abdominaux. En position. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Chandelle. On lève. Génial. Soufflez. Inspirez, bloquez. Là. Soufflez. Inspirez, bloquez. Là. Soufflez. Parfait. Levez le bassin. Juste ce qu'il faut. Appuyez les mains dans le sol pour vous aider à lever le bassin. Les mains dans le sol nous aident à lever le bassin, justement. Soufflez. Très bien. Impeccable. Hop là. C'est excellent. Les abdos qui chauffent, là. C'est normal. Il reste 20 secondes. On s'accroche. Ça va le faire. Vous en faites pas. Ça va le faire. Là, vous êtes encore 220 connectés. Ça fait plaisir. Hop. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes bon. D'ailleurs, je sais qu'à la maison, vous êtes souvent bien plus que un devant l'ordi. Donc, imaginez-vous la quantité de personnes qu'il y a devant, là. C'est chouette. Allez. Top. On relâche. Super. C'est top, top, top. Prochain. Donc, on se remet sur le dos. Et on va venir ici lever simplement une jambe pour faire travailler à la fois fessier et lombaire. Allez. C'est parti. On maintient cette position. Le bassin haut. Pointe de pied tirée vers vous. J'ai entendu. Donc, on reste là pendant 30 secondes. Et dans 30 secondes, nous changeons simplement de jambe. Voilà. Essayez de monter bien le bassin. Plus vous allez monter le bassin, plus vous allez travailler le fessier. Et plus vous allez travailler également les muscles dorsaux. Voilà. Et là, c'est 10 secondes. Dans 5 secondes, on change de côté. 3, 2, 1. Et c'est parti. On change. Poussez bien dans le pied. La pointe de pied tirée vers vous. Le bassin vient en haut. On respire correctement. Voilà. C'est très, très bien comme ça. 15 secondes encore. 15 petites secondes à tenir. 15 petites secondes à maintenir. Encore tranquille. Je vous regarde l'exercice d'après. Parce que je vous ai déjà fait le coup en zappant des exos après. Ça m'est déjà arrivé. OK. On relâche. Impeccable. Pique dans le timing. Une minute. Génial. Prochain exercice. On se met ici. Hop là. Donc, dans cette position, vous vous souvenez, on va venir pousser dans une main. Hop. Ouvrir l'autre. OK. Puis changer de côté. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. On pousse. On souffle. Voilà. Levez bien haut. Parfait. Les Anglais, ils appellent ça du core training. Core training. C'est-à-dire que si vous voulez trouver des vidéos un petit peu du modèle anglo-saxon, vous tapez sur Internet core training. Core, C-O-R-E. Training. Comme ça se prononce. Vous trouvez des informations sur les exercices au poids de corps que nous, nous appelons plutôt renforcement musculaire ou souvent, on dit PPG, préparation physique générale ou préparation physique généralisée. Ça dépend des coins. Voilà. On lève bien haut. Parfait. Il reste 10 secondes. Le dernier. Et on relâche. Parfait, ça. Ça, c'est du bonheur en boîte. C'est du bonheur en boîte, tout simplement, parce que là, on travaille absolument tous les groupes musculaires quand on fait ça. Alors, j'exagère peut-être un peu quand je dis tous les groupes musculaires. En tout cas, c'est très complet. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ce type d'exercice. C'est vraiment, vraiment bénéfique. Avec les bonnes consignes, évidemment. Allez. Prochain. C'est parti. Donc, on s'est... Une fente. On reste en position. On vient en position chaise. Puis, on change de jambe. Départ dans 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. On descend. Position. On change. On se redresse. Et on reprend. Position. On change. Et on se redresse. Je perds l'équilibre. Position. Voilà. Impeccable. Impeccable. Ça, c'est une petite coordination qui, de base, n'est pas très difficile. Mais vu qu'on provoque un petit peu d'instabilité, ça complexifie tout de suite l'exercice. Levez correctement les pieds quand vous faites le mouvement. Regardez. Je lève mon pied. Je viens le poser. Je lève mon pied. Je viens le poser. Le fait de faire cet effort, de lever le pied correctement, vous allez travailler de manière encore plus efficace. J'aime à dire souvent que ce n'est pas l'exercice qui va faire la qualité de l'exercice. C'est la consigne qui est appliquée derrière. Parce qu'un exercice fait sans consigne, ça n'a presque pas de sens. Voilà. Donc, levez bien les pieds. Hop. Le dernier. Hop. Hop. Et on pousse. Excellent. Très bien. Prochain exercice. On se met en position supoumaine. Allez. Allongé sur le ventre. Hop. Et nos fameuses chaînes croisées. Encore une fois. Ne me reprenez pas sur les termes. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je ne sais même pas si ça a un nom. Voilà. Je n'ai pas trop de problème là-dessus. Mais je l'appelle comme celui de la chaîne croisée. On lève bien. Donc, la main droite. La jambe gauche. Soufflez bien. Alors, le rythme cardiaque est monté un tout petit peu là, tout à l'heure. On souffle correct. Correctement de manière à le faire redescendre un petit peu. Il reste 10 secondes avant de changer. Soufflez bien. Encore une fois. Sur ce type d'exercice en statique. Ne restez pas en apnée. Et top. On change. C'est parfait. Il reste 25 secondes. Encore. Voilà. C'est parfait. C'est l'avant-dernière exercice de notre bloc numéro 2. Souvenez-vous. Il reste 10 petites secondes à maintenir comme ça. Allez. Accrochez-vous jusque sur la fin. Vous êtes encore là. C'est encore une fois que vous êtes bon. Et que vous êtes très motivé. Et ça, c'est cool. On relâche. Oh, pas mal. Ça chauffe bien dans le dos. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Prochain exercice. Souvenez-vous. C'est notre exercice un peu combiné. Que j'adore, 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 j'adore ça. Vraiment. J'espère que vous aussi. Donc, on est ici. On fait nos deux mouvements. Deux mouvements. Puis après, position pompe. On lève une jambe. Puis l'autre. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. On lève. 1, 2. On change. 1, 2. Position pompe. On lève une jambe. On lève une jambe. Et on recommence. On lève. 1, 2. On lève. 1, 2. Position pompe. On lève une jambe. On lève une jambe. Allez, on enchaîne. Vous vous souvenez, cet exercice très, très, très efficace. Sur la ceinture abdominale. Sur le travail des fessiers aussi. Voilà, génial. Hop. Parfait. On lève. Impeccable. On s'accroche. Jusqu'au bout, il reste 20 secondes dans cette séance. Hop là. On lève. Hop. Ça fait 2. On lève. Parfait. Position. On lève là. Très bien. On lève là. Impec. Allez, une dernière séquence pour le plaisir. Là. Ici. La dernière en position pompe. On lève une jambe. On pose. On lève une jambe. On pose. Et c'est terminé. On a le droit de boire un petit coup. Ouh. Pas mal du tout. J'espère que ça va. J'espère que tout se passe bien pour vous. Excellent. Parfait, parfait, parfait. Comment ça va à la maison ? Dites-moi dans les messages, dans les commentaires. Comment ça se passe ? Si tout va bien chez vous. Je reprends un peu mon souffle aussi. Alors, je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez répondre à un sondage, alors même, ça ne peut pas si je voulais répondre. Je vous invite à y répondre. Je vous invite à répondre à un sondage en ce qui concerne les séances de renforcement musculaire et de séances rameur que je fais le soir. Savoir s'il faut éventuellement trouver une solution ou pas pour que ça puisse continuer. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment, etc. Mais je prends un petit peu votre avis. Donc, n'hésitez pas à aller. C'est dans la description, juste sous la vidéo. Au passage, vous mettez un petit pouce bleu. Donc, c'est dans la description ou dans les commentaires. J'ai mis un lien également. Donc, vous marquez. C'est anonyme. Donc, vous pouvez mettre vraiment votre avis. S'il y a des choses qui vous déplaisent, vous les mettez. S'il y a des choses qui vous aimez, vous les mettez. Voilà. Et puis, ça sera très bien, tout simplement. Voilà. Je suis complètement ouvert à la critique et il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Voilà, il y a plein de messages, plein de messages. Merci à vous tous en tout cas pour toutes les… On ne s'ennuie jamais. Ouais, c'est cool. Ça me fait plaisir. Tant mieux. Tant mieux aussi. En plus, je peux vous apprendre quelques exercices. Et bien, ça, c'est chouette. Alors, toujours au top. Juste, je n'ai vraiment pas réussi l'araignée et l'enchaînement fin de flexion. J'ai fini sur des fins de classique. Très bien, Stéphanie. Là, ce qui est super, c'est que du coup, tu as modifié l'exercice pour pouvoir quand même réaliser un exercice qui travaille le même groupe musculaire. Donc, très, très bien. Impeccable. C'est très bien, ça. Alors, très bonne séance. Parfait. Yes. Apparemment, vous allez être plutôt contents. Donc, ça, c'est chouette. Moi, c'est vraiment ma récompense. À jeudi. Oui, évidemment, à jeudi. C'est ça. Pour ceux qui font le renforcement musculaire, jeudi prochain, on se le fait. Évidemment. Demain, c'est rameur. Exact. Bientôt, mes deux mois de renforcement musculaire, avec William, François. Eh bien, ça me fait super plaisir, François. Génial. Je suis super content de pouvoir vous être utile, en fait, à distance. Donc, voilà. Ça, c'est un réel bonheur pour moi. Je n'arrive pas à terminer le numéro 7 du premier bloc. À toi aussi, Jean-Louis. Jean-Louis qui est un de mes élèves sur un heure. Jean-Louis, effectivement, le numéro 7, c'est un exercice difficile. Souvent, tu remarqueras en exercice numéro 7 ou en exercice numéro 13 et où c'est des exercices qui ne sont pas évidents ou en tout cas qui font travailler l'ensemble du corps. Voilà. Généralement, c'est ce que je fais. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? C'est ça, j'ai fait ça avec mon fils. C'était dur. Ah, super, Franck. Excellent. C'est bien, c'est bien. Je suis sûr que ton fils, ça s'est bien passé. Non ? J'en suis certain. Ils ont toujours plein d'énergie, de toute façon, les jeunes. Hop là. Éventuellement, d'autres questions ? Je procrastine. Je voudrais m'y remettre, mais pas motivé. Je procrastine. Pourtant, tes cours sont géniaux. Eh bien, ouais, mais tu sais, procrastiner, en fait, c'est la maladie du siècle. C'est clairement la maladie du siècle. Tout se passe là-dedans. D'accord ? Tout se passe là-dedans. Il suffit souvent de se mettre un coup de pied aux fesses et puis y aller, tout simplement. D'accord ? Le plus dur, souvent, c'est de lasser ses chaussures. C'est pour ça que souvent, je dis, quand on fait les séances de la mort, lasser vos chaussures, allumer l'écran et ramer. Parce que le plus dur, c'est de lasser ses chaussures. Une fois que tu les as, allez, c'est parti. Il n'y a pas de souci. C'est ça le plus difficile. Donc, courage. En plus, tu es connecté ici. C'est que du coup, tu t'intéresses quand même un petit peu au sport. L'araignée est trop dure aussi. Ah ! Marie-Martine. Dis donc, l'araignée, ça a été difficile pour vous. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ? Pas de questions supplémentaires ? Alors, une question Romain. Est-ce que tu pourrais adapter une séance aux muscles sollicités dans la pratique du kitesurf ? Alors, Romain, ce qui est intéressant dans la question que tu dis, effectivement, quand tu parles de pratiques du kitesurf, le kitesurf, c'est une discipline qui mobilise l'ensemble des groupes musculaires sur lesquels tu es obligé de travailler, notamment ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire un peu le déséquilibre, de travailler en déséquilibre. Là, les exercices qu'on a faits ce soir, il y avait des exercices un peu en déséquilibre, notamment sur l'exercice des fentes, d'accord ? Et ça musclé l'ensemble du corps. Ce type d'exercice est vraiment approprié pour la pratique du kitesurf. D'accord ? Tu ne vas pas gagner en endurance avec ça, mais tu vas gagner en renforcement musculaire, en tonicité musculaire, et surtout, tu vas gagner en résistance. Ça te permettra de tenir des sessions de kites plus longtemps. D'accord ? Donc, refais ce type d'exercice. Je peux t'assurer que lorsque les plages réouvriront… Je remets un petit peu là. Mais quand les plages réouvriront, eh bien, tu seras encore meilleur sur le kitesurf. Tu pourras faire des sessions plus longues sans aucun souci. À quand un bloc numéro 3 irisse ? Eh bien, irisse, un bloc numéro 3, il suffit simplement de refaire à nouveau, et tu peux refaire un autre bloc. En plus, tu as plein d'autres séances. Voilà, là, j'essaie de me donner un temps imparti que la séance ne dure pas plus de 55 minutes de direct. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, effectivement, on pourrait prévoir un bloc numéro 3 sur une séance un petit peu plus longue sans aucun souci. Et puis, je trouve que ce n'est pas mal parce que là, c'est ni trop long, ni pas assez long, et ça permet quand même de bosser correctement. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, ça sera bon pour moi pour ce soir. Je vous rappelle, parce que vous êtes encore très nombreux pour être connecté. Un petit pouce au passage juste là. Ensuite, vous pouvez aller en dessous, remplir le formulaire s'il n'est pas rempli. Donnez-moi tout simplement vos impressions. Voilà ce que vous en pensez sincèrement. Et puis, voilà, ça sera bien. Ça me permettra simplement d'avoir un petit retour. Hop là. Ah, une question, Jessica. Tu pourrais peut-être préparer un bloc avec des haltères de fortune de type bouteille d'eau. Alors ça, j'avais déjà eu la question. Je pouvais faire ça. Alors, je t'avouerai, en fait, Jessica, que je n'achète pas de bouteille d'eau. En fait, chez moi, je n'ai pas du tout de bouteille d'eau. Tu vois, j'ai une gourde. Tu verras, ça sera toujours la même. Donc, je ne bois pas d'eau en bouteille. Donc, c'est vrai que je n'achète pas de bouteille d'eau. Je n'achète pas les bouteilles en plastique. Donc, du coup, je n'en ai pas. Et puis, surtout, j'essaie vraiment de faire quelque chose que au poids de corps. Vraiment que au poids de corps. C'est mon leitmotiv. Après, si on voulait faire quelque chose avec des haltères, il faudrait simplement investir en des petites haltères qui ne coûtent pas très cher mais qui ferait vraiment avec lesquels on peut faire vraiment du bon travail. On peut s'appuyer dessus notamment et des choses comme ça. Et ça, Arnaud, il connaît ça. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi d'animer ces séances. Je vous dis à demain pour ceux qui ont un rameur pour la séance endurance. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Parlez de la chaîne, de parler des vidéos. Ça me fait super plaisir. Et puis, moi, je vous dis à jeudi ou sinon pour la prochaine séance d'enfance musculaire. Et d'ici là, lassez vos chaussures, allumez l'écran et ramez. Allez, ciao.